Eh bien écoutez, je crois que nous ressortons contents de ce long entretien dans le bureau du président de Levoy qui nous a quand même reçu longuement en compagnie d'ailleurs de la secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental de deux vice-présidents, une femme représentante du patronat, un homme représentant des syndicats et puis voilà, et nous avons pu longuement exposer la motivation de cette remise des pétitions qui ont bien été accueillies. Je n'ai pas dit que c'est pour cela que le Conseil a été saisi, nous en aurons la réponse le 26 février prochain après-midi quand le bureau en aura débattu car la décision en revient au bureau. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que le président de Levoy et ses vice-présidents ont été sensibles à notre désir d'abord un, de participer en direct à cette fonction de démocratie que nous permet la loi organique aujourd'hui, la loi organique de 2010 et puis surtout à notre volonté de dialogue et d'apaisement qui est vraiment celle qui nous motive. Ça, ça a été le mot que vraiment le président de Levoy a, je pense moi, m'a touché, cette volonté d'apaiser une société aujourd'hui qui se divise et qui est en plus tendue par des vrais problèmes économiques, des vrais problèmes d'emploi, des vrais problèmes de pouvoir d'achat, des vrais problèmes de perte de sens dans notre société et de la place de chacun aujourd'hui comme acteur de la société. Ça, c'est très important et je crois que c'est des motivations du Conseil économique, social et environnemental qui ont rendu là des avis sur la loi d'éducation, la loi Payon, qui a rendu un avis aussi sur, de quoi nous a-t-il parlé ? Le suicide. Sur le suicide. Enfin, pas un avis sur le suicide quoi, enfin, ils ont travaillé sur le suicide. Je pense que toutes ces, et bien justement ces sujets, ces domaines sont au cœur des conséquences de la loi Toubira. Et l'économie sociale est solidaire. Bien, je vais vous passer la parole. En tout cas, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous vivons un moment historique d'ouverture à une démocratie participative, dans une recherche de dialogue et surtout d'un travail qui va informer, éclairer l'opinion sur les conséquences de cette loi qui ouvre le mariage, mais surtout l'adoption, l'affiliation, et évidemment une procréation nouvelle, artificielle, dans notre société. Voilà, ce mariage est ouvert à tout cela. Je crois, mais on ne peut pas s'avancer, que le 26 février, la volonté d'apaisement sera d'autant plus réelle que le Conseil économique, social et environnemental se sera saisi de notre demande. Je vous remercie. Je passe la parole à tous les autres acteurs de notre démarche. Merci. Bien. Oui, Frigide a bien résumé l'ambiance générale de cet entretien qui n'a pas été un simple entretien informel. Nous avons senti réellement que le président a recherché à comprendre la démarche de cette pétition. Tout d'abord, sur la forme, au prochain bureau, le 26, un certain nombre de membres du CESE vont devoir décider de la recevabilité de ces pétitions. J'ai perçu, je pense que nous avons perçu, des interrogations pour savoir quelle était quelque part notre finalité. Les entretiens qui ont eu lieu avant de parler de cette forme, Frigide vous les a résumés, c'est l'apaisement et le dialogue. Je crois que ça, ça l'a rassuré profondément le président de Levoix. Nous avons été très clairs. Cette pétition n'a pas pour objet de dire si nous sommes pour ou contre la loi Taubira, mais tout simplement de pouvoir obtenir un travail de contribution sur les sujets référents du mariage au niveau des enfants et de tout ce que l'on a déjà répété à plusieurs fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Les cartons sont dans le hall et la semaine prochaine, il y aura des sondages dans ces cartons pour valider ces pétitions. Le président a reconnu qu'avec presque 700 000 pétitions, le chiffre et le nombre ne seraient pas, je dirais, discutés. Donc, sur la forme, hormis les sondages de ces pétitions, c'est sur le fond que le bureau pourrait s'interroger et nous avons ressenti, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, ceux qui étaient là également, c'est que le président et les deux personnes qui l'accompagnaient préparent le bureau où certainement il y aura une discussion sur ceux qui veulent recevoir ou ceux qui ne veulent pas recevoir. Le président a dit deux choses. Un, nous devons apaiser comme vous le demandez et la décision que nous avons à prendre doit être une décision d'apaisement. Cela peut être oui, c'est la saisine ou non, c'est la saisine. Alors, effectivement, nous lui avons dit que le oui nous apaisait, nous apaisait, mais que si c'était un non, nous n'avions pas forcément perçu l'apaisement que cela pourrait donner aux 700 000 personnes qui ont signé la pétition. Alors, attends, je reprends le micro. À cela, le président nous a répondu, oui, mais ça sera motivé. Voilà. Donc, je vais repasser la parole à Franck, qui est comme moi un élu, et nous avons l'habitude de, je dirais, quand on est face à des autorités, de comprendre ou de déchiffrer. Si je vous résume pour terminer, le président de Levoix a vu la qualité des personnes que nous avons représentées pour ces 700. les questions que nous posons, l'apaisement que nous souhaitons. Je pense que maintenant, le bureau aura effectivement à prendre une décision, et surtout, d'orienter par sa décision, si nous le pensons, elle peut être positive, la façon de travailler pour le CESE et avec le débat en cours. Je ne sais pas si Franck, tu le perçois comme tel, mais tu compléteras sûrement. Franck. En un mot, moi je retiens que le président de Levoix, oui, Franck Meyer, je suis maire de Sotnil-Souval, et forte parole du collectif des maires pour l'enfance. Nous sommes 20 000 élus, de gauche comme de droite, à avoir dit notre volonté de voir organiser des états généraux sur les questions de la famille, la filiation et le mariage. Comme vous le savez, nous sommes toujours en attente de ces états généraux, mais je crois que là, peut-être, une pierre sera posée à cet édifice que nous réclamons depuis longtemps. En tout cas, nous nous retenons le mot respect. Le président de Levoix a dit respect, un peu comme les jeunes, j'allais dire. Respect, 700 000 pétitions, ça ne s'était jamais vu. C'est la première du genre. C'est historique. Moi, je retiens ça. Deuxièmement, en effet, j'insiste sur cette volonté d'apaisement et vous dire, pour terminer mon intervention, que le collectif des maires pour l'enfance va être reçu dans trois quarts d'heure à l'Elysée par Constance Rivière, conseillère du président de la République, et nous serons de nouveau porteurs de cette volonté d'apaisement. Et nous croyons que le président de la République doit aussi faire preuve de cette volonté et que nous partageons tous. Que nous lui demandons. Eh bien, que nous lui demandons, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Franck, et bon courage pour l'Elysée. Merci. Alors, je passe la parole à Laurence Geng, de la gauche, pour le mariage républicain, car c'est bien ce que nous avons dit au président de Levoix, après l'avoir dit d'ailleurs au président Hollande. « Nous ne sommes pas là pour faire des clans partisans et politiser le débat au sens politicien de la gauche contre la droite. Nous sommes tous unis pour un objectif, faire entendre les Français sur cette interrogation, sur ce changement fondamental de l'affiliation. » Donc je te passe la parole, cher Lolo de gauche. Alors, écoutez, moi je compléterai par deux points. D'abord, le président de Levoix était très sensible à non seulement notre caractère non homophobe, mais à même la participation de la Manif pour tous à la lutte contre l'homophobie. Et Xavier Bongibaud, de Pluguay sans mariage, est là et en témoigne, ne serait-ce que par sa présence. Le deuxième point est notre souci commun, qu'il a reconnu du mieux vivre ensemble, dans un monde de plus en plus difficile, où l'autorité pose problème, où il y a également une coupure entre nos élites politiques, une difficulté des corps intermédiaires, des syndicats, et nous sommes là pour réactiver cette démocratie citoyenne et participative. Ça, nous le faisons, et nous le prouvons. Frigide va vous commenter la crise qui est derrière nous. Il paraît qu'il y a un homme, une femme et un enfant. Ah oui, comme vous le voyez devant vous, plusieurs hommes d'ailleurs, plusieurs femmes et plusieurs enfants. Ah oui, à gauche. Un enfant entre un homme et une femme. En fait, voilà ce que nous demandons simplement, que le droit civil respecte aujourd'hui. Je conclurai. Tu veux dire un mot ? Tu étais coincé dans le métro, mais tu aurais dû être là. Xavier Bonjibaud ne plus qu'est-ce en mariage. Ce serait quand même bien la moindre des choses que tu dises quelque chose, toi-même. Oui, bonjour. Donc oui, ce que j'entends est de très bonne augure, je pense, puisque c'est pour la première fois, depuis le début de ce combat et depuis le début de ce débat, qu'on a un signe possible d'apaisement. Ce débat est très dur, il est très violent, avec des partis qui s'opposent, des partis qui ne se comprennent pas, les personnes militantes, homosexuelles, qui ont l'impression qu'on milite contre elles. Nous qui avons l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'elles ne militent pas pour un projet de loi, mais qu'elles militent également énormément contre nous. Et là, nous avons le premier signe de l'apaisement. Et c'est avec l'apaisement du débat qu'on pourra réussir à réellement se comprendre. Et en se comprenant réellement, qu'est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire ? C'est entendre les revendications sincères d'une partie de la communauté homosexuelle. Et donc, peut-être que le pouvoir politique pourra réfléchir à un nouveau projet de loi qui n'emporte aucune conséquence sur le mariage et qui n'emporte aucune conséquence sur l'affiliation, mais qui peut répondre à des revendications sincères de la communauté homosexuelle sans dénaturer le mariage, sans déstructurer la société. Voilà, tu nous as manqué dans son bureau, mais tu en trouves avec joie, on t'accueille aujourd'hui dehors. Voilà. Alors, pour terminer, en fait, vous voyez bien l'enjeu de tout cela, c'est qu'il n'y ait pas une fracture qui s'installe durablement, une fracture sociétale, mais une fracture sociale, bien évidemment, qui en sera la conséquence entre les citoyens. Dans sa diversité, ce qu'a dit M. Delevoye m'a frappé aussi, quand il a dit, c'est de plus en plus compliqué de vivre ensemble alors que nous sommes hétérogènes. C'est certain. Mais, justement, il y a... Notre démocratie nous donne les instruments et notre volonté de dialogue et de débat nous donnent les instruments pour arriver à se vivre ensemble et que cette fracture sociétale, sociale ne s'installe pas entre les citoyens, mais aussi, et ça, le président, Delevoye l'a souligné, entre les dirigeants, entre les institutions et entre le peuple. C'est pour ça que nous voulons véritablement faire oeuvre de démocratie participative et de relégitimer aussi nos institutions, comme le Conseil économique, social et environnemental. Et rendez-vous le 26 ! Comprenez-vous le 26 ! Nous sommes pleins d'espoir, comme nous l'avions dit déjà au président Hollande, nous l'avions dit au président Delevoye. Voilà. Saisissons le CESE ! Saisissons le CESE ! Saisissons le CESE ! Saisissons le CESE ! Non, ça n'est pas une manifestation, c'est une vie présente ! Ah, alors, est-ce que c'est le moment ? Je ne sais pas. En tout cas, comme nous faisons pleinement confiance à notre 3e Assemblée républicaine et constitutionnelle, nous nous attendons avec confiance et espoir, mais si, par malheur... On n'en est pas là. Mais on n'en est pas là. On se donne rendez-vous le 26 ici, après-midi ? Alors, le 26, et si jamais ça ne fonctionnait pas, par respect, eh bien si, il faut quand même rappeler que le 24 mars, eh bien, ça serait ailleurs que nous donnerions rendez-vous un petit peu plus loin à Paris. Voilà. Et puis le nombre... Peut-être un peu... Oui, mais là, on a dit que là, c'était une... Une livraison. Livraison par quelques représentants. 26 février, et ensuite, 24 mars. Voilà. Je vous remercie. Allez, bravo ! Bravo ! Bravo ! Salut ! Merci.